et bien les amis bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour faire le 4e 4e petit habitant de la famille des iphone 13 on avait fait le 13 on avait fait le 13 mini on a fait le 13 pro et il nous manquait je vous le mets dans le mille le 13 pro max et ben faisons la batterie d'un 13 pro max comme ça on aura fait la totalité de la famille des iphone 13 et vous allez voir que pour faire un iphone 13 pro max c'est tout aussi simple que le 13 que le 13 mini que le 13 pro vous avez besoin d'un iphone 13 oui on a besoin d'une batterie on a besoin d'un tournevis pentalobe pour enlever les deux vis de sécurité et on a besoin d'un tournevis triangle pour enlever les trois vis qui tiennent la plaque de pression du dudit téléphone et on va avoir besoin aussi d'une spatule à dudule pour enlever le la batterie qui est collée et normalement si vous faites ça bien sans forcer sans trop chauffer vous allez voir que le joint il reste sur le téléphone et que comme ça on n'a pas besoin de se prendre la tête à le rechanger et ça c'est plutôt cool on chauffe on met le pistolet à air chaud entre 80 et 100 maximum oui on met ça on met nos couteaux et on lève fastoche on va venir chauffer un petit coup ici parce que là comme vous le savez c'est là où c'est le plus fin donc ça sert à rien de tenter le diable pour essayer d'abîmer quelque chose ça serait vraiment dommage à plat et voilà on a ouvert notre 13 pro max tout simplement on va faire une photo comme ça ça fera la photo de petite vignette de youtube on a revient l'écran notre batterie nos trois vis triangle pour enlever la plaque de pression on enlève là en bas on a la batterie qu'on enlève et on voit ça nous a libéré une belle pomme j'aime bien apple pour ça ils font toujours des petites bignottes un peu de partout qu'on voit pas et qu'on découvre quand on démonte je trouve ça joli oh bien sûr on est d'accord ça ne sert à rien du tout mais c'est joli on chauffe là il faut chauffer un peu plus parce que le but étant quand même d'aller chauffer la batterie pour qu'elle ramollisse un peu les scotchs voilà hop on prend la spatule qui va bien là c'est pareil vous utilisez pas un couteau un tournevis non 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 vous utilisez un truc qui a des bouts ronds parce que sinon vous allez percer la batterie déjà quand on perce la batterie ça sent mauvais en plus honnêtement je pense que pour la santé c'est pas terrible donc déconnez pas prenez le temps et voilà et voilà on va enlever les vieux scotchs qui ne nous intéresse pas sur certains téléphones des fois je mets plus de temps à enlever le scotch qu'à enlever la batterie et voilà on va enlever le scotch mais bon avec un peu de patience on y arrive toujours voilà là on n'est pas mal là on n'est pas mal les amis en tout cas j'espère que vous vous couvrez bien parce qu'en ce moment il fait froid moi j'ai attrapé la crève ce week-end et c'est bien la chiantise hier j'étais cloué au lit c'était bien la merde on colle notre batterie et on vient mettre le connecteur hop là c'est une batterie utopia on est en février 24 et on remet notre plaque de pression et voilà tout simplement donc avec un peu de patience vous voyez qu'il n'y a absolument rien de compliqué là dedans que ça se fait très bien mais par contre si effectivement vous vous sentez pas que vous n'avez pas les bons outils et tout ça prenez pas le risque d'aller casser votre écran parce que ça serait quand même vraiment dommage parce que mine de rien un écran de 13 pro 13 pro max ça vaut quand même encore un peu d'argent donc ne prenez pas de risque avec ça et voilà on va lui mettre son code barre hop on va lui mettre un autocollant batterie neuve et il va retourner dans sa bois boîte et comme ça il est prêt à vendre à la boutique et voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle ci à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout les amis le plus important comme d'habitude prenez soin de vous bye bye à bientôt et puis et puis C'est bon.